Voilà. Donc, l'intitulé du module, c'est Scénarisation pédagogique et respectueuse sur l'ordre, pour une durée de 20 heures, donc deux ECTS, prévues dans la phase 2. Et comme l'intitulé le montre, il s'agit de se former aux différents aspects et aux enjeux du travail de scénarisation pédagogique. Alors, sachant que, en ce qui vous concerne, vous êtes dans une situation particulière, à savoir que vous n'êtes pas dans un dispositif de formation, dans un environnement de formation en général, mais dans un contexte d'environnement multimédia, dans un contexte d'enseignement et de formation médiatisée. Alors, on verra justement que c'est ce contexte, c'est cette dimension multimédia qui rend le travail de scénarisation ici particulièrement important. Je dirais que dans toute formation, il y a un travail de scénarisation implicite. Tout enseignant qui fait cours commence, même si ce n'est pas formalisé, par scénariser son cours, qui est tout simplement la projection du déroulement de ce qu'il va faire. Simplement, dans un contexte de formation multimédia, ce travail de scénarisation devient véritablement une phase de travail et un travail à part entière. Alors, on essaiera de comprendre justement, c'est ce qu'on va faire dans une première partie, on essaiera de comprendre dans un premier temps les différents enjeux du travail de scénarisation. On verra par exemple que ce qui est en cause, c'est la dimension proprement multimédia de ce que vous aurez à gérer. Comment gérer en particulier les différents supports que vous allez mettre en œuvre dans l'environnement de formation que vous allez proposer ou que vous allez construire. comment donc combiner l'image, le texte, le son, quel choix vous allez faire d'un point de vue à la fois de médiatisation mais aussi d'un point de vue pédagogique. Comment est-ce que vous allez combiner ces différents médias entre eux ? Quel type de combinaison est-ce que vous allez proposer ? Quelle dominante, par exemple, est-ce que vous allez proposer ? Est-ce que ce sera une dominante texte ? Est-ce que ce sera une dominante son ? Est-ce que ce sera une dominante image ? Et dans le cas d'image, est-ce que ce sera d'image fixe, de l'image animée, etc., de la vidéo ? Également, un point important, c'est quelle interface vous allez proposer aussi à l'apprenant. Comment est-ce que l'apprenant va avoir ou non le contrôle des supports et des médias que vous allez proposer ? Est-ce que vous allez imposer un ordre ? Est-ce que vous allez imposer un environnement tout fait ? Ou est-ce que vous allez laisser une certaine marge de contrôle, une certaine marge de manœuvre à l'apprenant ? On verra qu'au niveau du vocabulaire en particulier, ça se traduit par un glissement de vocabulaire. À côté de la notion, je dirais, classique et traditionnelle de multimédia, on voit de plus en plus apparaître la notion de multimodal et de multimodalité qui tient compte justement de cette complexité du problème et de ce problème de rapport entre la gestion du multimédia et l'apprenant, l'utilisateur. Quel niveau de contrôle, quel niveau d'initiative est-ce que l'on laisse, est-ce que l'on accorde ici à l'utilisateur et à l'apprenant ? Autre aspect du problème, c'est quel choix en matière de communication, quel type de communication est-ce qu'on va choisir entre l'enseignant, l'apprenant et l'apprenant ? Est-ce que c'est du synchrone ? Est-ce que ça va être de l'asynchrone ? Comment est-ce qu'on va communiquer ? Est-ce qu'on va communiquer par l'écrit, par le texte, est-ce qu'on va communiquer par le son, par la voix, etc. ? Par quel type d'interface également ? On verra que le problème se pose en particulier dans le cas d'une formation qui est relayée par ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System, c'est-à-dire une plateforme, une plateforme de formation. De plus en plus, les formations sont relayées par ces plateformes et dans le cas d'une plateforme, le problème se pose de savoir quel type de plateforme à choisir, quel choix faire, puis comment mettre en œuvre également ce LMS. Là aussi, on verra un vrai travail de scénarisation, un vrai problème de scénarisation se pose. Autre dimension du problème encore, c'est tout le problème de l'interactivité. Donc quel type d'interactivité est-ce qu'on va proposer à l'apprenant au niveau de la forme de l'interactivité, au niveau du niveau également de l'interactivité ? On verra que les formes nouvelles de l'interactivité font la réparation et là aussi, le problème se pose de savoir comment les choisir. Donc, je dirais, toutes ces dimensions sont autant d'aspects des enjeux du travail de scénarisation et qui fait que le travail de scénarisation, c'est vraiment un travail à part entière. Autre aspect du problème que l'on va aborder également, c'est, je dirais, la scénarisation comme travail d'écriture. Un scénario, c'est écrit. Mais dans votre cas, de quel type d'écriture va-t-il s'agir ? En particulier, on va voir que parmi les outils de scénarisation que l'on vous propose, de nouveaux outils ont fait leur apparition. Et en particulier, des outils de type langage. On voit apparaître des langages qu'on appelle des langages de modélisation, des langages de scénarisation. Il y a en particulier une norme qui veut beaucoup parler d'elle, qui est la norme IMSLD, et qui tend justement à devenir un peu le standard et la norme en matière de scénarisation. On aura à se demander ce qu'il faut penser de cette norme, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau, et en quoi consiste le travail de scénarisation avec justement cette normalisation des outils et des standards. Troisième aspect du problème, et peut-être ici pour vous le plus important, je dirais que le travail de scénarisation, c'est aussi une description qu'on pourrait dire anticipatrice et prévisionnelle de la formation. Scénariser, c'est annoncer la formation à l'avance. Et pour justement préfigurer et anticiper cette formation, on a besoin d'une représentation figurée, d'une représentation visuelle, d'une représentation graphique de ce que sera l'environnement et les supports de formation que vous allez proposer. C'est ici qu'apparaît une notion importante, qui est la notion de storyboard. Le storyboard, justement, c'est la représentation graphique, visuelle, schématique des différents outils, des différents schémas de formation que vous allez proposer. Et là aussi, on aura à voir, un petit peu, quel aspect ce storyboard peut prendre et quels sont les outils qu'on peut utiliser pour les construire. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, les différentes directions que l'on va suivre, que l'on va emprunter. Concrètement, si vous voulez, le cours va se présenter sous la forme de cinq ou six phases, chaque phase étant consacrée à un aspect particulier du problème. Pour chaque phase, vous aurez donc à votre disposition des cours, des ressources à étudier et vous aurez un travail écrit à faire. Ce sera soit un travail de synthèse, soit un travail d'analyse critique. Ça va varier en fonction des domaines et des sujets qui sont abordés. Donc ça, ce sera la première partie de votre travail, un travail du contrôle continu, donc. Et l'ensemble des travaux écrits que vous aurez donc faits, préparés et déposés sur la plateforme seront pris en compte et feront partie en hauteur de la moitié de l'évaluation. L'autre moitié de l'évaluation, ce sera un travail final, un travail de production qui sera cette fois-ci un travail de production de scénario. Donc vous aurez à produire un scénario, une maquette de scénario, essentiellement en trois temps. Donc à partir d'un sujet de votre choix, donc à partir d'un sujet de votre choix, à partir d'un thème de votre choix que vous aurez choisi, vous aurez donc à construire le scénario correspondant en trois temps, donc rappel du dispositif de formation dans lequel vous vous situez, réel ou fictif d'ailleurs, peu à part. Ensuite, le scénario pédagogique proprement dit. Et puis enfin et surtout, le storyboard qui portera sur l'une des séquences de la formation que vous aurez choisi comme environnement, comme milieu à scénariser. Donc ça prendra la forme d'un travail de scénarisation et ce scénario interviendra comme évaluation finale et interviendra à hauteur de 50% également pour l'évaluation de l'unité. Donc voilà un peu, si vous voulez, le déroulement de la formation. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser.